... Grâce aux nouvelles technologies de l'informatique, nous entrons dans l'ère de l'information. L'histoire très récente de l'Internet permet de mieux appréhender ces changements qui vont bouleverser notre société. C'est l'ARPA, l'agence de recherche et de développement du Pentagone qui a donné naissance à l'Internet. Ils avaient peur que les Russes leur envoient une bombinette sur l'ordinateur et il n'y a plus rien qui marche. Donc ils ont demandé à des chercheurs en télécommunication, Winserf et autres, de leur trouver quelque chose qui ne fonctionne pas en mode centralisé. La communication d'un point à un autre n'était pas sûr et le meilleur moyen de la maintenir en marche était de fractionner le message en plusieurs éléments, de les envoyer par des voies séparées pour pouvoir recomposer le tout à l'arrivée. En cas de rupture d'une ou de plusieurs de ces voies, on pouvait toujours reconstituer le message en fin de course. Ils ont trouvé un protocole de télécommunication qui s'appelle TCPIP et qui, avec des routeurs, des tables de routage, permet de ne rien gérer en centrale, mais néanmoins que le système fonctionne d'une façon générale. Donc là, un routeur ne marche pas, le réseau se reconfigure, il passe par ailleurs. Donc il n'y a pas un dieu le père, un organisme central, tout ce que vous voulez, qui gère l'Internet. C'est les gens qui disent « Nous allons créer l'Internet entre nous, nous allons nous raccorder et nous allons mutualiser les coûts. » Ce système a ensuite été utilisé par les établissements de recherche et par la défense. Les militaires de l'époque se trouvaient en retard par rapport aux Russes et ils en ont conclu que pour aller plus vite dans la mise au point de fusées, d'armes, etc., il fallait refaire travailler les gens pour lesquels ils avaient des contrats dans les industries de l'armement et les chercheurs dans les universités. Ils en ont conclu que pour aller plus vite, il n'y a qu'une seule chose à faire, c'est de supprimer la circulation du papier. La première application civile de ce prototype d'Internet était un système d'échange électronique d'informations créé par nos services de la Fondation scientifique. Nous n'étions que 700 dessus. En 1989, à Genève, des chercheurs en physique nucléaire étudient un moyen pour travailler depuis chez eux. Ils inventent alors le web, une toile d'araignée mondiale tissée par chaque utilisateur. Je pense que dans 5 ans, le web sera une chose acquise. Nous avions besoin de développer les moyens de communiquer rapidement avec des utilisateurs partout dans le monde. Et c'était pour ça qu'on a développé le web. Le web n'a rien à faire avec la physique des particules. Mais malheureusement, ce n'est pas très bien connu que le web a été inventé au sein. Oui, il y a eu invention. Ça, c'est clair. On n'a pas besoin d'autre façon de se déplacer que par un clic. On lit, on voit un mot qui est en rouge ou en bleu. Et donc, on sait que si on clique là-dessus, on aura d'autres explications. Cette information peut être répartie dans le monde. C'est-à-dire qu'il ne faut pas aller chercher cette information et l'installer dans votre boîte. L'idée de Tim, c'est que ça pourrait être une boîte virtuelle. Donc, ce que vous avez chez vous, ce n'est qu'une boîte conventionnelle ou un Mac, un PC, n'importe quoi, et que cela peut vous donner accès à toutes les informations du monde et que les gens peuvent mettre cette information facilement à votre disposition. C'était les jeunes qui ont vu d'abord qu'il y avait quelque chose qui se passait. Parce que quand j'ai montré la première version de l'outil graphique de consultation qui s'appelle Mosaic, un de mes jeunes collègues qui s'occupe de notre ordinateur dans le groupe, il a regardé ça trois minutes et je vais installer ça. Jusque-là, Internet était quelque chose d'obscur. Seuls quelques techniciens pouvaient s'en servir en tapant des signes bizarres sur leur clavier. Nous avons réalisé que pour que ce soit rentable, il fallait que l'usage en soit simplifié et ce qui, à l'origine, était un tout petit projet est aujourd'hui utilisé par près de 40 millions de personnes. Depuis l'apparition du logiciel de navigation Netscape, il n'est plus nécessaire de connaître l'informatique pour accéder à l'Internet. Surfer, comme l'on dit sur le web, c'est d'un clic de souris voyager sur cette toile d'araignée mondiale d'un site à un autre. L'idée géniale est d'avoir réuni dans un même langage le son, l'image, le texte et les logiciels. Initialement, il y avait du texte, on a rajouté quelques images. Aujourd'hui, il y a des animations, de la vidéo, du téléphone temps réel, etc. La technologie de l'ARPANET était conçue pour continuer de fonctionner au cas où une bombe atomique endommagerait le réseau. Le danger aujourd'hui n'est plus la bombe atomique, mais la quantité de gens qui, en cliquant, détruisent ou du moins dérangent ce réseau. « Il y a trop de monde pour de trop petites lignes. » Et www ne signifie plus « World Wide Web », mais « World Wide Waiting ». Le réseau téléphonique peine à débiter toutes ces informations. À l'heure où les Américains vont au travail, la ligne est encombrée. Le problème n'est plus la technologie, mais la grosseur du tuyau qui la débite. Partout, on remplace les câbles électriques par des fibres optiques qui permettront bientôt à tout utilisateur de télévision d'accéder à l'Internet. C'est l'autoroute de l'information. « Un gouvernement qui utiliserait encore un porte-plume à l'heure du traitement de texte serait dépassé. » « L'accès immédiat à l'information augmentera la productivité, soutiendra les systèmes éducatifs et médicaux et ça créera des emplois. J'en appelle au Congrès pour que la législation sur l'autoroute de l'information soit mise en place dès cette année. » « Tout peut être numérisé, donc tout est digital. Dès que c'est digital, ça peut être transmis. Internet, ce n'est rien d'autre que des ordinateurs reliés les uns aux autres. Le digital, ça peut être des films ou de la transmission vocale. Pour des raisons de qualité, les médias avec la télévision par satellite, les disques laser et toutes les nouvelles technologies, tout va dans le sens du digital. Et une fois que l'information est digitale, elle peut être transmise via Internet dans le monde entier. Alors que les géants câblent le monde en fibre optique, ce sont les fabricants de logiciels et d'ordinateurs comme ceux des sociétés Microsoft ou Netscape qui ont fait fortune ces dernières années et gagné la première manche. Pour le moment, ils contrôlent l'Internet et veulent en généraliser l'utilisation afin d'augmenter leurs profits. Mais de nombreux projets sont en marche pour récupérer ce média. Les compagnies téléphoniques, les chaînes de télévision veulent aussi s'emparer de l'autoroute de l'information. Pour eux, le Web n'est qu'un laboratoire multimédia. Tous sont à la recherche du standard technique qui donnera à l'Internet la qualité technique de la télévision, interaction en plus, et qui permettra aussi de télécharger disques, films et jeux en quelques secondes. Le Web n'est qu'une étape. Celui qui imposera le standard de navigation et son support contrôlera les médias du monde entier. Il n'y a pas deux autorités de l'information. Il y en a une et elle s'appelle internet.align. Toute l'économie américaine est en train de se réorganiser autour d'Internet. Alors qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on va devoir s'y mettre. Sinon, on sera les parents pauvres, si je puis dire, de la société de l'information. Nous entrons dans une nouvelle époque. Ce bouleversement est du même ordre que l'avènement de la révolution industrielle. Nous abordons une nouvelle ère définie par ces technologies et les réseaux mis en place aujourd'hui. Et tout cela se développe à une vitesse prodigieuse. D'une façon ou d'une autre, tous les habitants de la planète sont concernés. Presque toutes les écoles américaines sont connectées à l'Internet, mais 80% des internautes sont des Américains blancs. Le net est encore un média pour les nantis. A côté du quartier le plus riche de Silicon Valley, le ghetto de East Palo Alto abrite 25 000 noirs et hispaniques dont la majorité est au chômage. C'est l'une des zones les plus violentes de Californie. Aujourd'hui, les militants de Plugged In, une association éducative, y enseignent aux jeunes déshérités les techniques informatiques et la programmation de l'Internet. Dans ce centre, tout tourne autour de l'ordinateur et de la haute technologie pour que des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de toucher à un ordinateur ne soient pas exclus de l'âge de l'information, du futur marché de l'emploi et de la société de demain. Sous l'impulsion de deux jeunes, Bart et Mookie, les grands constructeurs ont donné le matériel nécessaire à la création de cette cellule. Les jeunes peuvent y découvrir les nouveaux jeux éducatifs et se connecter avec le monde par le net. La plupart des gens qui viennent ici n'ont pas d'ordinateur chez eux. Ils n'ont pas de formation informatique, pas d'accès à l'Internet, ni à des ordinateurs à l'école, comme c'est le cas dans Silicon Valley. Ici, nous nous efforçons de faire profiter cette communauté de tous les avantages de ces technologies. Le truc, c'est qu'on n'a pas les mots de passe. Quand on se branche sur Internet pour la première fois, le plus important, ce n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on crée. Il vaut donc mieux créer sa propre page web plutôt que d'aller voir celle des autres, même si, bien sûr, ça fait partie de la même activité. Il faut sortir de cet état d'esprit qui fait de nous de simples consommateurs. Ce qui compte, c'est de participer, même pour dire quelque chose de très simple, parce qu'en fin de compte, on finit par trouver sa voie. À Plugin, les jeunes apprennent à créer leur page web sur Internet pour y publier tout ce dont ils ont envie. Faire une page web, au fond, c'est créer une image idéale de soi sur ordinateur, non seulement pour la regarder et l'admirer soi-même, mais pour que d'autres puissent le faire. Il y a beaucoup de photos de moi, des renseignements sur mon compte, mon âge, ma taille, ma couleur préférée, mes hobbies, ce que j'aime, ce que je n'aime pas. Dans une bibliothèque, on ne trouve que quelques livres par thème. Sur Internet, on peut consulter des dizaines et des centaines de millions d'infos sur un sujet donné. L'Internet ouvre tant de portes à tant de monde que cela créera un nouveau type de vendeurs, les micro-marchands. J'ai ma propre entreprise, je fais des t-shirts, des prospectus, des annonces publicitaires et tout ça est relié à mon site. Ici, les enfants de chômeurs ont la possibilité de se lancer dans la vie active. Les plus âgés, eux, viennent se recycler. À Plugin, on rencontre d'anciens policiers, des grands-mères, tous connaissent Eugène, balayeur bénévole à ses heures qui dépannent ceux qui bloquent leurs ordinateurs. Ils peuvent utiliser les ordinateurs pour rédiger un CV ou faire de la recherche sur Internet. Nous donnons aussi des cours gratuits. Les gens de la communauté peuvent apprendre les bases de l'informatique ou bien une application particulière comme le traitement de texte, les tableurs ou encore le B.A.B. d'Internet. Je n'en ai jamais appris autant. Moi qui détestais l'école, voilà que ça commence à me plaire. Les gens de cette communauté Les gens de cette communauté savent bien que la technologie révolutionne la société et qu'il faut prendre part à cette révolution. Ils sont donc très attachés à un espace qui leur offre cette possibilité d'y participer. et ils nous le font savoir. Ils nous écrivent, nous donnent de l'aide. Les gens viennent, ils envoient leurs gosses, on voit des familles entières. C'est un des rares endroits, sinon le seul, où on peut voir un gosse de 5 ans côtoyer un homme de 50 ans qui rédige son CV. Il n'y a qu'ici qu'on voit des noirs, des hispaniques, des gens de toutes les cultures se côtoyer. Là, je suis en train d'aider ce gars, ce monsieur, à établir sa poste électronique. C'est rudement utile d'avoir un email quand on est une entreprise. Comme ça, les gens peuvent vous contacter très facilement. J'ai vu des résultats tout à fait étonnants avec les gosses. Il y en avait un qui était nul à l'école, un vrai cancre. Il est venu ici et il a travaillé régulièrement avec nous pendant 2 ans. Il vient de réussir son examen avec mention. Je crois que nous avons eu une réelle influence. d'une part sur son travail, car il se débrouillait très bien sur Internet et en technologie, mais aussi d'une manière générale dans sa vie privée. C'est vrai ce que ma mère m'a dit ? De venir là au lieu de traîner dans la rue. Comme ça, j'aurais pas de problème. L'un des intérêts de l'Internet, c'est de pouvoir télécharger des jeux et de les pratiquer avec d'autres. Une des premières illustrations est le village virtuel. Un village virtuel est un lieu ouvert où dans un univers virtuel, des anonymes du monde entier peuvent se retrouver pour créer des personnages, dialoguer, inventer de nouvelles sociétés au sein desquelles ils s'attribuent des rôles. Mon nom de code, c'est X. Rencontre avec leur inventeur, Chip Morningstar. Le projet Habitat a commencé chez Lucasfilm en 1985. « Celui-ci est de l'Oregon, d'où son nom. Lui, c'est Dick. Il y a plein de monde. Je vais discuter avec Oregon. » Les gens développent des liens affectifs très forts avec les personnes qu'ils rencontrent dans ces mondes inventés. Ils s'attachent vraiment. « Il y a des gens qui tombent amoureux quand ils vous rencontrent par ordinateur. Sans même vous connaître ni savoir à quoi vous ressemblez, ils tombent amoureux de vous. C'est intéressant. » « Penser l'imagination à la réalité virtuelle à ce qu'on sent comme une réalité à toute une organisation qui serait dans l'esprit. Le rêve, c'est comme ça. On imagine, on pense, puis ça devient une réalité avec laquelle on agit et qu'on interagit. » « Au fond, comme on ne sait pas avec qui on parle, on est plus ouvert que dans la réalité. Je vous parle, je ne sais pas qui vous êtes, d'où vous venez. Et au fond, ça n'a pas d'importance. L'essentiel, c'est de communiquer. Je vois que la réalité virtuelle est très intéressante pour les bébés et pour les enfants. Comment les bébés se représentent le monde, peut-être. « Il y a des règles. Il ne faut pas dire qui on est vraiment ni où on habite. Sinon, les gens risquent de venir chez vous. » « Si vous êtes du genre à contrôler le comportement des gens, gérer ce type de situation vous paraîtra très frustrant. » Les jeux vidéo les plus populaires s'inspirent des villages virtuels. On peut maintenant y jouer sur le réseau en direct contre des joueurs réels. On télécharge la première partie du jeu sur Internet. On achètera la suite plus tard. « Je crois que les jeux sont assez dangereux sur ce plan-là. Je sens que les jeux, les enfants manient toute la journée peuvent être assez dangereux parce qu'ils ont un sentiment de puissance grâce à leur habité. » « Il y a toutes sortes de films qui sont reproduits dans le dedans, films d'épouvante, qui leur donnent l'habitude d'affronter les choses épouvantables. L'affronter avec succès, c'est dangereux, il me semble. » « Peut-être ça qui est plus dangereux la télévision, mais peut-être dangereux aussi sur Internet. » « Les barrières, les barrières sont utiles entre les âges, entre les sexes. Je crois que tout était possible. alors c'est dangereux. Il faut que ce soit compris et manipulé avec grande prudence. » Créé en 1996 par Handicap International, l'ICOM accueille à Lyon une cinquantaine de handicapés afin de les former à l'outil informatique. Deux buts sont poursuivis. Compléter la scolarité des enfants et former les plus grands au nouveau métier des réseaux. Réalisation de pages web, PAO, montage audiovisuel, formation à distance, télétravail. Je travaille en cas de données à la Défense, à la Direction Systéme, à la Direction Informatique du Création Donnée. Et depuis cinq mois, je travaille en télétravail à Lyon parce que le fait du sport, de haut niveau et le fait de l'équitation, c'est pas évident, mais ça fonctionne bien. Parce qu'avant, j'allais tous les jours au bureau, je prenais le métro ou le bus pour aller au métro à la Défense. Après quelques stages, les plus doués d'entre eux entreront dans la vie professionnelle. Ça y est, on va l'avoir. Tu me dis comment on fait, parce que je connais pas. D'accord. Tu viens de suivre. OK. Alors, première chose, tu te connais sur Internet. Je trouve plus. Je suis perdu. Je vais tirer les oreilles. Pas trop fort, j'ai mal. Bien. Bon, je reprends la main, bouge pas. D'accord. C'est un bon cas d'école. Ouais, 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 ouais. Ben, clique dessus et tu as une petite surprise. Ouais, qu'est-ce que j'ai fait ? Donc là, j'ai des mains libres. C'est Alexandre, de l'autre côté, qui est en train de piloter le navigateur qui est sur mon ordinateur. Il est sympa, le logo, là, non ? C'est sympa, le logo. Reprends la main. Ça a vu, je progrès vite. C'est très bien, oui, Alexandre. Je vois que tu te débrouilles parfaitement. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, monsieur le professeur ? Eh bien, essaye de me trouver un site qui peut t'intéresser. J'ai été voir des photos de Mars, du robot qu'il y avait eu sur Mars. Le sport, oui, aussi. Un peu d'histoire. Et puis l'espace, généralement. Je vais régulièrement sur Internet. Sinon, pour écrire. C'est vrai que j'utilise un clavier à l'écran. Vu mon handicap, avec les années qui passaient, il n'y avait que cette solution d'écrire par cette manière. Et c'est vrai que ça importe beaucoup. Non, je ne pourrais pas écrire et ça serait un peu dommage quand même. Vincent ? Tu m'entends ? Ça va ? Oui, oui, prenez bien. Qu'est-ce que tu fais ? J'étais en train de me jouer. Eh bien, moi, là, je suis sur Internet. Je regarde un truc sur le chocolat. Internet apporte déjà une chose essentielle, c'est que ça permet de rompre l'isolement des personnes qui, physiquement, sont isolées. Donc, dans le cas de Vincent, par exemple, il est actuellement dans une chambre d'hôpital. Sans l'outil informatique, il est cloisonné dans cet hôpital et il n'a de possibilité de contact qu'avec le personnel de cet hôpital. L'ordinateur lui permet aujourd'hui non seulement de communiquer avec d'autres personnes à l'extérieur par le biais de la visioconférence, mais au niveau d'Internet, de communiquer avec des personnes au-delà des frontières et surtout au-delà du système de visioconférence. Donc, ça l'ouvre sur le monde. Il peut effectivement communiquer, échanger et surtout montrer ce qu'il sait faire. Donc, quelque part, reprendre sa place dans la société. Un ou deux mois après avoir Internet, j'ai commencé à faire un site sur les chats que je mets à jour régulièrement, tous les mois. Le site est ouvert depuis six mois. Et à ce jour, il y a 1 700 visiteurs qui l'ont consulté. Il faut savoir que Vincent, c'est quelqu'un qui est passionné par le dessin. Ça faisait près de sept ans qu'il ne pouvait plus dessiner du fait de son handicap, une empathie. L'ordinateur lui a permis d'accéder à des outils de graphisme qui lui permettent aujourd'hui à nouveau de dessiner. Vincent Martorey vit connecté à son ordinateur depuis près de deux ans. Tous les jours, il s'entretient via Internet avec Christine, sa petite amie, hospitalisée à l'autre bout de la France. Allô ? Allô ? Allô ? Ça va ? Ouais, ça va, bien sûr. Ouais, je suis pas trop en retard. Non, t'as fait le pain, c'est bon. Non, ça va. Donc, on avait pas vu de s'envoyer un truc, donc je te l'envoie. Ah, t'as fait. Transfer de fichiers. En plus, on peut se parler, mais on peut s'envoyer des trucs aussi. Vas-y. Non, non, mais ça traite pas. C'est bon. C'est très sympa. Les gens... Je suis allé sur un serveur de jeux australien. Pour moi. Moi, je suis ma papa à la rue. Pour Vincent, impossible d'imaginer la vie sans pouvoir se connecter. C'est impossible, c'est inconcevable. Ça, c'est carrément... Comme si on m'empêchait... On m'empêchait de vivre. Presque. Sous-titrage Société Radio-Canada ...